Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on salue du début de semaine, 4 mars 2024, 8h17, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés aussi. Les médias, les gens qui sont dans les médias gagnent leur vie à nous mentir, à nous déformer la vérité et à nous endoctriner. Ça c'est la nature de leur existence. On fonctionne beaucoup par le symbolisme aussi. Et là on va parler de l'ours polaire. L'ours polaire qui frappe l'imaginaire, on le voit dans les zoos partout, il y a des ours polaires quand ils ont les moyens de s'en procurer un. D'ailleurs je ne comprends pas la gauche et les petits gauchistes qui tolèrent encore que les zoos existent. Mais ça c'est une autre question. On attaque bien ce qu'on veut attaquer. Donc le symbolisme est important. Et l'ours polaire fait partie du symbolisme qu'on utilise, qui frappe notre imaginaire pour nous convaincre de ce désastre à venir ou d'autres questions dont on veut nous convaincre. Ce qui vient du cartel politique qui nous gouverne et ultimement du complexe industriel qui chapeaute tout. Donc l'ours polaire. On nous a dit que l'ours polaire était en voie d'extinction, que c'était vraiment un drame et on l'a utilisé en abondance, ce narratif-là. Mais qu'en est-il vraiment? Parce que, on le sait, tout ce qui vient de messages officiels de nos gouvernements devrait être remis en question d'entrée de jeu. Il n'y a rien qu'on devrait accepter de ce que ces gens qui nous gouvernent, qui sont des marionnettes du complexe industriel. Il n'y a rien de ce qu'ils nous disent qu'on devrait prendre pour du cash, comme on dit. Puis encore moins, ce qui vient des médias. On devrait tout rejeter d'entrée de jeu, faire nos propres recherches. Puis on devrait se former notre propre opinion par nous-mêmes aussi. Moi, j'ai cette vieille habitude-là d'utiliser ma matière grise encore, puis de forger ma propre opinion. Je n'aime pas qu'on me commande, je n'aime pas qu'on m'implante une opinion, parce que je suis trop paresseux pour m'en former une, ou peu importe. Moi, j'ai cette vieille habitude d'utiliser encore ma matière grise. On apprend que trois fois plus d'ours polaires, la population d'ours polaires est trois fois plus grande que dans les années 60. Ça, c'est la réalité. L'année dernière, 2023 a marqué 50 ans de coopération internationale pour protéger les ours polaires dans l'Arctique. Ces efforts ont été une réussite en matière de conservation, apprend-t-on, d'une population estimée à 12 000 ours à la fin des années 1960. Leur nombre a presque triplé pour atteindre un peu plus de 32 000 en 2023. Malgré cette augmentation spectaculaire des populations d'ours polaires, les affirmations selon lesquelles leur nombre diminue en raison du changement climatique, dominent toujours la majeure partie de la couverture médiatique. On peut aller voir un exemple de ça sûrement. Climate Change Dispatch Un nouveau document de nature sur les ours polaires affamés est de la pure propagande et non pas une nouvelle. Est-ce une coïncidence si un article rapportant les résultats d'une étude sans nouvelles sur les ours polaires qui prédit une famine future due au changement climatique a été publié deux semaines, jour pour jour, avant un événement marketing sur le changement climatique? Quand je vous dis que tout est relié, tout est interconnecté. Organisé par l'organisation militante Polar, ours international. Est-ce que je pense que la revue de grande envergure Nature Communication accepterait non seulement de publier un morceau de propagande aussi inutile, mais aussi de truquer le timing pour faire avancer le discours sur l'urgence climatique? Voyez-vous dans quel genre d'environnement on se trouve? Depuis 2004, on nous dit que le nombre d'ours polaires dans l'ouest, par exemple, de la baie d'Hudson, est en baisse constante. Mais une nouvelle étude rendue publique en 2023 révèle que ce n'est pas vrai. Dans le rapport sur l'état de l'ours polaire 2023, publié par le Global Warming Policy Foundation, à l'occasion de la Journée internationale de l'ours polaire, la zoologiste, la docteure Susan Crockford, fournit les détails de cette nouvelle explosive. Entre autres questions abordées dans le rapport de cette année, Crockford explique que les études de population d'ours polaires de l'ouest de la baie d'Hudson, réalisées en 2011, 2016 et 2021, ont généré des estimations inférieures à celles d'une enquête réalisée en 2004. Cependant, ces différences dans le nombre d'ours polaires ne sont pas statistiquement significatives, les unes des autres, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de tendance négative au cours des 20 dernières années. La docteure Crawford a déclaré que les conséquences de cette enquête sont énormes. Cela signifie qu'il n'y a eu aucune tendance statistique significative dans le nombre d'ours polaires dans l'ouest de la baie d'Hudson depuis au moins 2004. Ce résultat détruit complètement les prévisions des modèles informatiques concernant une future catastrophe liée aux ours polaires, qui suppose que le nombre d'ours polaires dans l'ouest de la baie d'Hudson est en déclin constant. Elle a également déclaré que l'enquête sur l'ouest de la baie d'Hudson a soulevé des questions sur les mouvements, jusqu'alors inconnus, de centaines d'ours à travers les limites des sous-populations de la baie d'Hudson. Il existe maintenant des preuves assez solides que des limites ou les limites des sous-populations de la baie d'Hudson doivent être ajustées et que les estimations de population précédentes soient recalculées. Un problème similaire est reconnu en Alaska où, pendant des décennies, un nombre assez important d'ours polaires du sud de Beauport se sont déplacés de part et d'autre de la frontière actuelle entre la mer des Tchouk-Tchèches, à l'ouest et le nord de la mer de Beauport, à l'est. Je fais une petite parenthèse ici pour vous rappeler qu'il y a à peu près 10 000 ans, le détroit, justement, de Béringer a fondu, dû à un événement majeur. Ça s'est ouvert, les populations se sont déplacées, les ours polaires ont vécu ça comme toutes les autres espèces vivantes. La glace s'est reformée et tout le monde est encore là aujourd'hui. Et les ours polaires sont encore là aujourd'hui. Cela signifie que si vous comptez les ours polaires du sud de Beauport, dans une zone, à un moment donné, il peut sembler qu'un déclin de la population a eu lieu, alors que ce n'est pas le cas. Crockford a ajouté, la docteure, L'ouest de la Baie-du-Thion et le sud de Beauport sont les seules sous-populations d'ours polaires qui semblent fortement soutenir l'hypothèse selon laquelle le déclin de la glace de mer, imputé au réchauffement climatique d'origine humaine, a réduit l'abondance des ours. Nous savons maintenant que les affirmations précédentes sont presque certainement incorrectes. Alors, on arrive aux principales conclusions de ce rapport. Aucun rapport dans l'article en 2023 n'indique que les ours polaires subissent des dommages en raison du manque d'habitat de glace marine en été, en partie parce que la glace marine arctique en été n'a pas diminué depuis 2007. Contrairement aux attentes, une étude réalisée au Svalbard a révélé une diminution du nombre d'ours polaires tués pour défendre la vie ou la propriété au cours des 40 dernières années, malgré le déclin ou le profond déclin de la glace marine au cours des deux dernières décennies. Une étude des ours polaires du sud de la Baie-du-Tion réalisée en 2021 a montré une augmentation étonnante de 30 % sur 5 ans, ce qui ajoute 223 ours polaires supplémentaires au total mondial. Une étude simultanée des ours polaires de l'ouest de la Baie-du-Tion en 2021 a montré que les effectifs n'avaient pas diminué depuis 2011, ce qui signifie également qu'ils n'ont pas diminué depuis 2004. Les déplacements des ours polaires au-delà des frontières avec les sous-populations voisines peuvent expliquer l'apparition d'un déclin alors qu'il n'y en a pas eu. Le groupe de spécialistes de l'ours polaire de la UICN a ignoré une recommandation de 2016 selon laquelle les limites de trois sous-populations de la Baie-du-Tion, soit l'ouest de la Baie, le sud de la Baie et le bassin Fox, soit ajusté pour tenir compte de la particularité génétique des ours habitant de la région de la Baie-du-Tion. Un problème de frontières similaire dans l'ouest de l'Arctique, entre la mer des Chouk-Chès et les sous-populations du sud et du nord de Beaufort, basé sur les mouvements connus des ours polaires entre les régions, a été reconnu depuis 2014 mais n'a pas encore été résolu. Dans le rapport de 2023, le U.S. Fish and Wildlife Service et le groupe de spécialistes de l'ours polaire de la fameuse UICN n'ont pas reconnu officiellement la nouvelle population du sud-ouest du Groenland comme la vingtième sous-population malgré des prévins contestés qu'il s'agit d'un groupe génétiquement distinct et géographiquement isolé. Les effectifs sont estimés à 234 individus. Donc, on le voit, il y a beaucoup, 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 beaucoup de désinformation, beaucoup de manipulation et tout ça dans un but, on le connaît maintenant, avancer l'idée de l'urgence climatique et on fonctionne avec le symbole, le symbolisme. Comme le plastique est un autre symbolisme, la paille de plastique, puis je vous reviendrai dans quelques instants avec justement ce symbole, le plastique qui est utilisé, mais qui est encore là, une grande hypocrisie. Je vous laisse cet article-là, dans cet article-là, vous avez tous les liens de toutes les études. À plus. Sous-titrage ST' 501